Jamais Serge Babary n'avait encore attaqué le maire sur sa personne. Signe que la campagne a bien débuté à droite. Hier soir, il a lancé son premier pic sur Jean Germain. Je considère qu'une grande ville comme celle de Tours, avec son agglomération, nécessite d'avoir un manager à 100%. C'est un travail à 100%. On ne peut pas être un maire TGV, comme il y a des profs TGV. Avoir un appartement à Paris et venir régler les affaires à Tours, entre deux trains, ça c'est non. Opposer le maire cumulard au candidat qui souhaite être 100% maire, voilà donc une des stratégies de la campagne de Serge Babary. Mais de là à imaginer les prémices d'une campagne agressive, il y a un pas à ne pas franchir. Non, non, je ne serai jamais agressif. J'ai cité un fait reconnu, médiatiquement évoqué, publiquement dans un certain nombre de revues. Chacun le sait, chacun le comprend. Moi je présente une alternative. Beaucoup de travail à faire notamment dans les quartiers, mais aussi du côté de l'équipe et du programme. Un programme en cours de constitution, dont la synthèse sera présentée à la mi-février. Proximité, dynamisme et rayonnement de la ville, trois axes qui seront mis en avant par le candidat, dont on dit qu'il a eu du mal à surmonter les divisions internes à son camp, pour l'élaboration de sa liste. J'ai dit pourquoi je prenais mon temps. On va gagner cette mairie. Il y faut une équipe de grande qualité. Je suis extrêmement rigoureux dans le choix de l'équipe de tête que je veux voir m'entourer. Je constate qu'un certain nombre de personnes qui étaient adversaires il y a un an et demi ont compris l'intérêt supérieur d'un rassemblement. Une île à droite et le centre vont devoir l'être pour emporter la mairie de Tours. Mais après avoir bataillé pour l'union de son camp, Serge Babari doit repartir en guerre, cette fois-ci contre le Front National et le risque d'une triangulaire au second tour. D'où la présence importante des quartiers populaires, notamment dans le discours du candidat. Parce que si le Front National fait un score, les socialistes se maintiendront pour un mandat supplémentaire à la mairie de Tours et ce n'est pas ce que souhaitent tous ces jours-là.